Générique Bonsoir et bienvenue. L'actualité de ce samedi est dominée par la turbulence qui secoue Air Mauritius. Après les trois licenciements officiels, la situation est loin de se calmer à Air Mauritius. La police a débarqué ce matin chez Patrick Hoffman, président de l'Airline Employees Association. Le Belge a été prié de quitter le pays au plus vite, son contrat de travail étant résilié. En attendant, la réplique de la Fédération internationale des associations des pilotes de ligne n'a pas tardé. Il parle d'actions industrielles envisagées contre MK, en plus d'une possible interdiction de recruter. Les fuites d'informations allégantes que le candidat rouge à l'élection partielle, Arvin Boullel, aurait sollicité l'aide financière du Maroc pour la campagne électorale de 2014, interpelle Paul Béranger. Le leader des Mauves accorde le bénéfice du doute à ce dernier. Ce diplomate marocain n'est pas crédible, a-t-il déclaré. A l'occasion d'un gala show organisé ce soir au Trianon Convention Center, les actrices Rani Mukherjee et Emmanuel Béard recevront un trophée pour leur contribution à l'industrie du cinéma. Le Premier ministre sera parmi les personnalités présentes pour cet événement, organisé dans le cadre de la Semaine du cinéma. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada